Bonsoir tout le monde qui rentre, on va commencer dans deux petites minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Les gens commencent vraiment à rentrer. Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour le quatrième soir du congrès annuel qui est encore virtuel cette année. Je suis accompagnée de Cindy Willett, Elisabeth St-Pierre et Alexandre Baril. Bonsoir à vous trois. Merci d'être avec nous. On va discuter de l'harcèlement chez les jeunes qui est un sujet qui nous tient énormément à cœur, qui me tient énormément à cœur. Donc, on a vraiment hâte de voir ce que les trois professionnels ont à dire sur le sujet. Juste pour commencer, les règlements de la vidéoconférence. Donc, on a éteint vos micros. On ne va pas voir votre vidéo. Puis, vous pouvez lever la main ou poser des questions en tout temps. On va y aller au fur et à mesure avec les questions ce soir. Donc, ils vont se présenter quand ils commencent la présentation. Comme j'ai mentionné, Elisabeth St-Pierre, Alexandre Baril et Cindy Willett. Donc, c'est ça. Merci d'être avec nous. Je vous donne la parole. Donc, allô tout le monde. Je pense que c'est moi qui commence le bail aujourd'hui. Donc, vraiment merci d'être là. Merci de justement prendre le temps de se joindre aujourd'hui, le soir comme ça. Des fois, on a eu des grosses journées. Donc, moi, je me présente, Cindy Willett. Je travaille pour SportAide, oui. Puis, je suis aussi porte-parole vraiment pour le programme avec Contrer l'intimidation chez SportAide. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous faire ça quand même assez rapide. Je vais vous raconter. Je suis vraiment athlète paralympique. Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu plus mon vécu personnel, comment j'ai vécu beaucoup d'intimidation et comment ça m'a affectée. Donc, vraiment, de voir, de vous montrer comment c'est tellement important, justement, d'essayer de stopper l'intimidation le plus tôt possible, surtout chez les jeunes, surtout dans votre sport, parce qu'il peut y avoir des effets vraiment à long terme. Puis, je sais que mon collègue Alexandre, il va vous parler un petit peu plus de la théorie, ensuite, qui est de tout relié à tout ça. Donc, c'est ça. Moi, je m'appelle Cindy Willett, athlète paralympique. J'ai 33 ans. J'étais allée à quatre paralympiques d'été en basketball, en fauteuil roulant, puis un d'hiver en ski paranordique. Je n'ai pas toujours été en fauteuil roulant. Même maintenant, je me déplace un petit peu en béquée. Donc, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais une athlète quand même. J'adorais le sport et tout. Je n'avais aucun handicap. Donc, moi, je fais beaucoup de ski alpin. Justement, ça donne bien ce soir, parce que ski alpin, c'était vraiment mon sport. Depuis que j'étais toute petite, j'ai fait de la compétition pour le club de ski de relais pendant environ six ans. J'allais faire toutes les petites compétitions à JP, à l'international et tout. Donc, moi, j'adorais le sport. Je regardais les Mélanie Tourgeon. J'allais vivre ce mort de ce monde. Moi, c'était mes idoles d'enfance. Maintenant, je les connais bien. Mais justement, j'ai regardé tout le temps. Puis, j'ai grandi avec ces filles-là. Puis, moi, j'ai décidé de faire un camp de football l'année de mes 12 ans. J'ai fait un camp de football pour le SSF ici, à Québec, à une école secondaire. Je voulais vraiment en aller en ça, en sport-études de football. Puis, malheureusement, bien évidemment, ça ne s'est pas arrivé. Mais pendant que je faisais un camp, moi, je courais. Puis, j'ai arrêté parce que le coach a sifflé. Le garçon derrière moi n'a pas entendu le sifflet. Donc, je me suis fait vraiment plaquer vers l'arrière. J'ai une fracture ouverte de la hanche. Puis, mais c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'ils ont trouvé mon cancer. Donc, après tout ça, on s'est rendu à l'hôpital, fait les radiographies et tout. Puis, c'est là qu'ils ont découvert un sarcombe des Wings, qui est un sarcombe des os. Un cancer des os, désolé. Puis, ça, j'avais 12 ans à ce moment-là. Donc, évidemment, 3 % de gens de survie, ils disent qu'ils vont mourir. Ils traissent environ un mois à vivre et tout. Donc, c'est sûr qu'à 12 ans, ce n'est pas évident d'entendre tout ça. Tout d'un coup, quand le docteur rentre dans ta chambre et tout. Mais j'ai une famille extraordinaire. J'étais enfant unique, pas de frère, pas de soeur. Mais justement, moi, ma gang de ski dans ce temps-là, à 12 ans, c'était comme tous mes frères, toutes mes soeurs. Puis, je me souviens encore de la soirée qu'ils m'ont annoncé que j'avais le cancer. Il devait y avoir environ 100 personnes dans le corridor de l'hôpital. C'était toute mon équipe de ski qui était là. Fait que je sais que tout le monde s'en souvienne encore. Donc, c'était vraiment un moment marquant qui m'a fait réaliser que je n'étais pas seule à travers tout ça. Puis, évidemment, donc après ça, j'ai commencé la chimiothérapie assez rapidement. Comme je l'ai dit, 3 % de chance de survie me disait que j'avais environ un à trois mois à vivre. Donc, on essaie vraiment de vivre l'instant présent, le moment présent. Carpe diem, c'est vraiment important depuis ce jour-là dans ma vie. Donc, 28 traitements de chimio, une opération qui a fait en sorte que je puisse m'en sortir. Je réagissais bien à la chimio, donc les docteurs ont décidé de m'opérer. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait un hémipelvectomie du côté gauche complet. Parce qu'ils m'ont enlevé le bassin gauche au complet. Donc, je n'ai plus de sens à se faire dans la jambe gauche du tout. Mon pied droit non plus, il était quand même affecté. Mais je suis capable de me déplacer en béquille quand même. Tout ça pour vous dire que la chimio et tout, ça a été, oui, dur. Mais je crois que c'était plus dur pour mes parents, le cancer et tout. Moi, c'est vraiment ce qui était arrivé après, à l'âge de 15 ans, que moi, vraiment, ma vie a vraiment été chambardée. Donc, évidemment, je peux rentrer en football au secondaire au SSF. Je suis rentrée à l'international à l'école Roche-Belle, à Québec. Puis là, je me suis fait intimider énormément, vraiment, vraiment beaucoup. Moi, j'avais hâte de retourner à l'école. En tout cas, ça faisait deux ans que je faisais l'école à la maison slash hôpital parce que j'ai dû être à l'hôpital pendant un an et demi. Je ne pouvais pas me lever et rien, fait que c'était quand même long. Puis quand je suis retournée à l'école, c'est ça. Moi, je me suis fait, évidemment, en cancer, j'avais typique pas de cheveux, très mince, très maigre. Tu sais, j'étais gavée. Je ne pouvais pas vraiment manger pendant les traitements et tout. Donc, quand j'étais arrivée, moi, je me suis fait botter mes béquilles. Je me suis fait traiter de squelette, de fantôme, que je suis peut-être dans un décor d'Halloween. Je me suis dit, justement, je me suis fait casser des côtes parce que, justement, je me ramassais par terre. Des garçons qui bottaient mes béquilles, qui m'écoeuraient beaucoup. Ça, malheureusement, ça a fait en sorte que j'ai commencé à faire beaucoup d'automutilation à l'âge de 15 ans. Puis ça ne me tentait plus d'aller à l'école, évidemment. Le matin, je me levais. Je ne voulais plus rien faire. Je ne pouvais pas encore faire vraiment beaucoup de sport. Donc, ce n'était pas une possibilité pour moi. J'ai joué beaucoup de musique, par contre. Ça, ça me sortait un petit peu de mes émotions. Mais le fait de me faire intimidate tous les jours à l'école et qu'il n'y avait personne qui prenait ma défense, je pense que les profs qui voyaient, on dirait qu'ils tournaient un petit peu le dos face à ça. Ou peut-être qu'ils ne l'ont jamais vu, mais ça me surprendrait. Mais bref, moi aussi, je n'étais pas prête à aller demander de l'aide. J'avais honte de tout ça. Je voyais ça comme un signe de faiblesse à ce moment-là. Si j'allais dans le bureau des intervenants, de un, je ne voulais pas que les autres enfants me voient. Puis, la seule affaire que j'ai faite en sorte, j'ai fait une tentative de suicide. Après ça, rendu à l'hôpital et tout. Évidemment, j'ai été suivie un petit peu de plus près. J'ai des psychologues, des psychiatres qui m'ont suivie justement dans mon adolescence. Puis moi, j'ai commencé le basket vraiment à 16 ans. Je me souviens, une fin de semaine, j'étais allée dans ma physio à ma portée. Elle savait qu'il fallait quelque chose qui bougeait un petit peu. Je pouvais recommencer à faire le sport. Fait qu'évidemment, est-ce que j'ai accepté de me faire aider? Oui et non, parce que je ne parlais pas vraiment psychologue et tout. Puis, je vais revenir un petit peu plus tard sur ça, justement, comment ça m'a vraiment affectée de ne pas vouloir me faire aider. Mais au moins, le sport m'a sauvée pour une partie de ma vie. Donc, j'ai commencé à faire le basket en fauteuil, vraiment en première pratique. J'ai adoré le sport. J'avais déjà rencontré aussi les Paralympiens, Dine Bergeron, Chantal Petitclerc, qui sont mes mentors de vie. Fait que des athlètes ultra accomplis, autant dans la vie professionnelle que dans leur sport. Donc, moi, ils m'ont vraiment fait voir que, même si je suis en fauteuil, même si j'ai un handicap, bien, tu sais, je pouvais aller aux Paralympiques, je pouvais me rendre à un haut niveau puis je pouvais performer encore. Donc, ça, c'est sûr que, tu sais, ça m'a donné comme une espèce de petit espoir juste avoir des athlètes qui sont un petit peu dans la même situation que moi, qui me supportaient. Puis, c'est ça. Commençant le basket, 16 ans, j'ai fait mes premiers champions canadiens cet été-là. Je me suis fait remarquer par le coach de l'équipe canadienne senior. Une année plus tard, à 17 ans, j'ai fait l'équipe canadienne senior. Puis, une année plus tard, vers fin l'âge de 17 ans, début 18, j'ai fait mes premiers juifs olympiques à Beijing en 2008. Donc, tu sais, en trois ans environ de tentatives de suicide à essayer le basket, trois ans plus tard, j'étais rendue aux Olympiques. Donc, tu sais, c'est possible de justement pouvoir changer notre vie quand même assez rapidement quand on poursuit nos rêves puis qu'on continue de persévérer puis être résilient. Le basket a fait en sorte que j'ai eu une bourse d'études pour aller étudier à l'Université d'Alabama pour faire un bac en prémédecine, physiologie d'exercice, puis une maîtrise également en physiologie d'exercice. J'ai enseigné à l'Université d'Alabama pendant trois ans. Mes coachs ont été ultra importants pendant ma carrière de basket. Justement, quand j'étais arrivée en Alabama, moi, je venais d'une équipe à Québec de seulement de garçons. J'étais assez de filles puis je vivais de l'intimidation même à travers mes coéquipiers ici à Québec. Des jeunes garçons qui étaient frustrés un petit peu que je fasse équipe nationale avant eux, que dans certains moments, j'étais plus rapide, plus forte. Puis justement, les coachs à ce moment-là à Québec n'avaient rien fait. Puis ça, ça m'a fait en sorte que j'ai failli arrêter le basket. Je me souviens encore de la journée qu'il y a quelqu'un qui a vraiment essayé de me blesser pour pas que je fasse un camp d'équipe canadienne. Puis ça, je suis jamais retournée dans ce gym de basket-là. Par chance que je me suis fait recruter par l'Université américaine. Parce que sinon, je pense que ma carrière, j'aurais juste arrêté le basket. Ça n'en va pas beaucoup s'il y avait eu justement un coach qui aurait pris un petit peu ma défense, qui aurait fait « Hey, on va t'aider, on va parler aux joueurs en tant que tel. » Au moins, je me serais sentie supportée là-dedans. Aussi, sport-aide. Vous allez l'entendre parler, à l'extérieur, on va vous en parler un petit peu plus de la ligne d'écoute. Moi, ça n'existait pas dans mon temps. Puis justement, peut-être que mon coach, s'il y avait eu une ligne comme sport-aide pour appeler 24 heures sur 7, qui est gratuit, confidentiel, peut-être qu'il y aurait eu les outils qui auraient été nécessaires pour me défendre dans une situation comme ça. Même chose pour moi, j'aurais pu téléphoner aussi. Mais tout ça a fait en sorte quand même que j'ai continué le basket grâce à un scholarship. Après mes années en Alabama, j'ai resté 7 ans là-bas. Ensuite, moi, je voulais continuer à étudier. Donc, j'ai fait une autre maîtrise puis un doctorat en génie biomédical à l'Université de Southern California en Los Angeles. J'ai continué à jouer pour Division 1 là-bas aussi au basket. Donc, le sport m'a vraiment supportée, m'a vraiment fait en sorte que je voulais continuer à pousser dans la vie. Puis, tout ça a fait en sorte que oui, je suis revenue au Québec il y a une couple d'années. Puis au Québec, on sait, il y a beaucoup de neige. Donc, ça fallait un autre sport de glisse. Donc, j'ai commencé le ski-fond. Je venais d'un background de ski alpin. J'avais essayé le ski alpin assis. Je trouvais que je ne retrouvais pas les mêmes sensations que quand je faisais du ski alpin debout. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le ski-fond. Puis, ski-fond, vraiment, ça a été super rapide aussi. J'ai fait un camp. Je vais te remarquer un petit peu à l'équipe canadienne. Puis trois mois plus tard, j'étais sur les pentes tapis en chien à représenter le Canada. Donc, une expérience super... C'était un humbling experience que je dis souvent. Vraiment, c'était... Au basket, je suis quand même une des bonnes, une des vétérantes, une des capitaines depuis plusieurs années. Donc, souvent, j'aide les plus jeunes, justement. Oui, j'en apprends tous les jours en basket également. Mais en ski-fond, j'étais vraiment la plus poche. J'étais celle-là qu'il fallait qu'ils apprennent de toutes les jeunes, les coachs qui me supportaient beaucoup. Donc, tu sais, j'ai vécu, justement, vraiment les deux extrêmes, un sport individuel, l'hiver, que je ne suis vraiment pas bonne versus un sport d'équipe, été, puis que j'étais un petit peu meilleure. Donc, vraiment, j'ai pu vivre deux expériences totalement différentes. Puis, encore là, mes coachs, je sais que vous êtes tous des coachs aussi aujourd'hui, puis ça fait vraiment une différence quand tu as des coachs qui sont attentionnés, qui sont là pour t'écouter. Autant que, quand maintenant, j'ai une position assez importante dans l'équipe canadienne de basket, en tant que leader, donc j'ai une relation avec mon coach qui est super importante parce que les filles me font confiance. Mon coach, moi, je veux qu'il me passe confiance parce que je suis un petit peu la porte-parole pour mon équipe. Donc, tu sais, il faut vraiment qu'on ait une bonne relation. Puis, le fait qu'il soit à l'écoute. Des fois, on a des petits disagreements qu'on ne s'entend pas sur des choses, mais au moins, je sais que je suis capable de lui parler. Puis, qu'il me respecte que je sois une fille dans le sport, ça, ça ne dérange pas de un. aussi, je suis open-league gay. Ça fait, j'ai fait mon coming out quand j'avais 14 ans. Ça fait que je suis gay depuis des années. Puis ça non plus, ça ne change rien dans ma pratique sportive. Moi, j'ai eu une ultra belle expérience dans mes années de sport. Je n'ai jamais eu de coach qui m'ont fait sentir pas à ma place à cause de mon orientation sexuelle. Puis aussi, avec mon handicap, tu sais, je n'ai jamais senti que ça faisait une différence pour mes coachs. tout le temps, peu importe c'est quoi notre handicap, lui, il nous accepte comme qu'on est. Ça, c'est important aussi pour les coachs. Puis, en ce qu'ils font, tu sais, qu'est-ce que je disais? Justement, je suis vraiment, vraiment à la base de ce qu'ils font puis j'en ai tellement à apprendre. Mais les coachs, encore là, j'ai une belle relation avec eux. On peut leur parler même si, oui, je suis plus vieille, mais je ne suis vraiment pas bonne dans mon sport. Je sais que j'ai une belle relation avec eux et qu'ils m'apprennent que je me sens en sécurité dans mon milieu. Donc, ça, ça en fait pour beaucoup pour mon expérience sportive. C'est super agréable. Puis, tout ça va me rapporter un petit peu dans la dernière année. Je sais qu'on a pas mal tous vécu dans la même chose, c'est la fameuse COVID. Puis ça, ça nous a... Tu sais, je sais que ça a été dur pour beaucoup de vos athlètes, sûrement pour beaucoup d'entre vous, vos familles, vous personnellement peut-être aussi. Puis moi, tantôt, je vous ai dit que je ne voulais pas vraiment de l'aide à l'âge de 15 ans, que j'avais été forcée d'aller voir des psys, des psychiatres et tout. Heureusement, sinon, j'en remercie encore mes parents aujourd'hui. Mais j'ai pas vraiment creusé dans mon passé, dans qu'est-ce qui se passait vraiment dans moi. Puis moi, quand le COVID a tombé puis quand ils ont annulé les Jeux de Tokyo, mais qu'ils ont reporté les Jeux de Tokyo, moi, ça a été une grosse claque au visage. Vraiment, j'ai tombé de haut puis j'ai tombé très, très bas. J'ai refait une grosse dépression à l'automne 2020, donc il y a deux ans. J'ai vraiment, moi, j'ai arrêté de manger, j'ai perdu 15, 20 livres. J'ai arrêté de m'entraîner. Je m'entraîne d'habitude 6 à 7 heures par jour, c'est donc, j'adore m'entraîner. Ça, c'était vraiment pas normal pour moi. J'ai arrêté de parler aux gens, j'ai arrêté de texter les gens de ma famille. Je me suis vraiment renfermée sur moi-même. J'ai recommencé à faire de l'automutilation, à me couper sur mes jambes tous les jours. Tous les jours, j'avais des pensées suicidaires. Mais la grosse différence à ce moment-là, c'est que, oui, mes amis m'ont dit, hey, Sine, on ne dirait pas que tu es toi-même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ma mère, mon père, ma mère, m'ont dit la même chose. Mais vraiment, cette fois-ci, je me suis dit, OK, il faut que je prenne sur moi-même. C'est moi qui vais aller chercher de l'aide. Si là, je ne règle pas mes problèmes, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai fait une rétrospection sur moi-même. Je me suis dit, OK, c'est toi qui as la capacité de changer le reste de ta vie. Vraiment. Puis, tu sais, ça n'a pas été facile. Mais un peu à la fois, je suis allée chercher de l'aide, psychologue, psychiatre. Je les vois encore aujourd'hui. Chaque semaine, je parle de ma psy. Moi, j'ai dû être médicamentée. Je suis encore sur les antidépresseurs. Petite dose, oui. Est-ce que j'aime les médicaments? Non, aucunement. J'ai toujours été contre les médicaments, mais moi, ça me permet juste d'avoir le petit plus dans ma journée qui me fait moins avoir des pensées suicidaires. Est-ce que j'ai honte de ça? Puis maintenant, j'avais honte quand j'étais jeune. Maintenant, je vois ça comme quelque chose, justement, un geste très fort que j'ai fait d'aller chercher de l'aide. Puis, tous ceux-là qui vont chercher de l'aide, je les applaudis parce que ce n'est pas quelque chose de facile, mais on se sent tellement mieux. Puis, en plus qu'on se sent mieux, on se sent super fiers de nous. Ça nous permet d'avancer un petit peu plus, un peu mieux dans la vie. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je veux juste dire aussi que moi, souvent, je mentionne, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais je suis qui j'ai choisi de devenir. Il nous arrive beaucoup de choses dans notre vie, que ce soit des choses négatives, positives. La vie, c'est des up and down. C'est comme un rollercoaster tous les jours. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver, mais au bout de la ligne, quand on se lève le matin, c'est nous qui fais la décision d'avoir une journée positive. C'est nous qui fais la décision de, aujourd'hui, je vais prendre le temps de respirer, je vais prendre le temps d'être dans l'espace, de réaliser c'est qui qui est autour de moi, c'est qui les gens qui m'aiment, c'est qui les gens qui sont là pour me supporter. Puis moi, aujourd'hui, je vais faire une action pour aider quelqu'un ou je vais penser à moi-même parce que moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'une journée pour moi pour me sentir mieux parce qu'on a le droit de faire ça aussi. On n'a pas besoin de tout le temps juste penser aux autres. Il faut penser à nous-mêmes parce que quand on va mieux, surtout en tant que coach, si vous avez une bonne journée, vous êtes positif, vous allez mieux, vous prenez soin de vous, c'est sûr que vous allez avoir un impact positif pour vos athlètes aussi et votre entourage. Donc, si vous voulez obtenir quelque chose, moi, demain matin, allez-vous essayer de tourner ça positif? Même s'il y a un autre de la pluie, on ne charle pas sur la pluie et on essaie d'avancer quand même. Donc, un gros merci. Merci à toi, Cindy. C'était super puissant comme témoignage. Est-ce que vous avez des questions pour Cindy ou des commentaires? On peut les faire à la fin aussi, sinon on va poursuivre. OK, on va poursuivre pour l'instant. OK, on va poursuivre pour l'instant. Sinon, Alexandre, tu veux-tu mettre le PowerPoint? OK, parfait. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Je te dirai quand changer. Je suis désolée. Je ne comprends pas ce qui se passe. OK. Super. Donc, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Élisabeth Saint-Pierre. Je suis étudiante aux doctorates en sciences de sport et en criminologie à l'Université Laval. Je fais des recherches principalement sur différents types de violences en sport, que ce soit de la violence psychologique, physique, sexuelle, la négligence aussi un peu. Sinon, mon doctorat le porte précisément sur les personnes en position d'autorité qui commettent des abus sexuels en sport. Donc, c'est tout mal pour ma présentation. On peut changer de diapo. Donc, ça me fait vraiment le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Puis, n'hésitez surtout pas à poser des questions pendant la présentation. Ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Comme vous voyez à l'écran, dans ma présentation, je vais essayer de faire un portrait global des connaissances qu'on a actuellement dans la littérature scientifique, surtout en lien avec la violence en contexte sportif. Donc, je vais vous présenter les définitions, les manifestations, les prévalences, les facteurs de risque, également les conséquences. Puis, en terminant, je vais vous proposer quelques pistes en matière de prévention. Donc, premièrement, pour comprendre un problème en profondeur, c'est toujours important de savoir précisément de quoi on parle. Donc, comme vous voyez à l'écran, la violence en contexte sportif, ça peut se diviser en quatre catégories générales. On peut avoir la violence sexuelle, la violence physique, la violence psychologique puis la négligence. La violence sexuelle, à ce jour, c'est vraiment le type de violence qui a été le plus étudié dans la littérature scientifique. Elle peut être définie comme toute tentative ou acte de nature sexuelle, que ce soit des commentaires, des avances, etc., qui peuvent être commis dans différents contextes, mais aussi au sein de différentes relations entre la victime et l'auteur. Donc, en sport, ça peut, par exemple, être entre un entraîneur puis un athlète, entre deux athlètes, etc. À droite, vous voyez, il y a des manifestations, donc des exemples de comportements concrets qui représentent des gestes de violence sexuelle. Donc, de façon spécifique, ça peut prendre des formes de harcèlement, de commentaires de nature sexuelle, des abus, de l'exhibitionnisme, etc. Puis, comme vous voyez aussi, la violence sexuelle, elle représente un continuum d'actes avec des degrés de sévierté différents. Par exemple, on peut autant inclure du harcèlement sexuel qui est plutôt des paroles, des attentions non désirées, mais également inclure des abus sexuels, par exemple, qui sont plus des gestes avec contact, comme des touchers, des agressions, à proprement dit. Certains individus peuvent aussi subir de la violence physique en contexte sportif, qui se définit comme étant vraiment toutes les actions de nature physique qui peuvent compromettre ou menacer l'intégrité, le bien-être physique ou psychologique d'une personne. Encore une fois, des exemples de violences physiques peuvent être de frapper, pousser un athlète, lancer des objets en sa direction, donner un coup de poing à l'athlète, etc. Ensuite, on peut passer à la diapositive suivante pour parler de violences psychologiques qui, elles, représentent des actes qui incluent le rabaissement, le dénigrement, les menaces, la discrimination ou encore, vraiment, toutes formes non physiques de traitement hostile ou de rejet. Par exemple, en sport, ça peut prendre la forme d'humiliation, on peut crier des propos dégradants à un athlète, le ridiculiser, l'ignorer, c'est vraiment tous des comportements qui représentent la violence psychologique. Finalement, pour ce qui est de la négligence, c'est définitivement le type de violence qui est le moins étudié en contexte sportif et probablement le moins connu et reconnu, si on veut, dans la société de façon générale. C'est quoi, en fait, la négligence? C'est vraiment le fait de ne pas répondre aux besoins physiques ou psychologiques fondamentaux d'un jeune. Il est d'ailleurs à noter, si on veut, que les comportements qui négligent les besoins développementaux d'un athlète peuvent avoir un impact qui est durable sur la santé et le développement du jeune à long terme. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en considération. Puis, la négligence, ça peut se présenter de différentes manières. Elle peut être de nature physique, comme par exemple, pour s'assurer, mettons, la sécurité de notre athlète pendant la pratique sportive, pour s'assurer non plus que l'équipement sportif est sécuritaire pour faire tel ou tel mouvement. Elle peut être aussi l'éducationnel, comme encourager un athlète à quitter ses études ou à sacrifier des périodes qui seraient normalement consacrées à l'école. Elle peut être aussi la donature sociale. Il y en a certains qui vont complètement décourager un athlète d'entretenir des liens, que ce soit amoureux ou d'amitié, pour ne pas que ça nourise entre guillemets à leur implication sportive. Donc, ça, c'est vraiment toutes des manifestations de négligence en sport. Ensuite, au niveau de la prévalence de la violence en sport, des données récentes récoltées au Canada et à l'international ont permis vraiment de prendre conscience que la violence en sport, c'est un phénomène qui est tout de même assez fréquent. Au Canada, il y a deux études récentes qui ont permis d'obtenir des taux de prévalence de la violence en sport. Donc, d'abord, on regarde l'étude de Parrain-Vaianco-Morel en 2020. Ils se sont basés sur un échantillon de 1055 athlètes qui étaient âgés entre 14 et 17 ans au moment de répondre à l'étude. Puis, les chercheurs ont obtenu des taux de prévalence de 79,2 % de violence psychologique, 39,9 % de violence physique, 35,7 % de négligence, puis 28,2 % de violence sexuelle. Donc, c'est quand même des taux non négligeables. similairement, Carre et ses collègues, en 2019, ont questionné, eux, 764 athlètes canadiens qui étaient âgés à à peu près de 25 ans. Comme vous pouvez le voir, ils ont obtenu également des taux assez élevés de 58,6 % pour la violence psychologique, 12,4 % de la violence physique, 19,7 % de la violence sexuelle et 66,6 % pour la négligence. Ici, juste noter qu'il y a une différence quand même assez marquée entre les niveaux de violence physique observant les deux études. ça peut s'expliquer par le fait que Carre et ses collègues avaient seulement cinq questions en lien avec la violence physique, tandis que Paran et Vaillanco-Morel, eux autres, il y en avait 19 et ça incluait aussi la violence physique sur le jeu. Donc, c'est vraiment ça ici qui peut expliquer les corps, en fait. Ensuite, à l'international, il y a une nouvelle étude qui est super intéressante qui a été née dans plusieurs pays. Il s'agit vraiment de l'étude à la plus grande échelle qui n'a jamais été effectuée dans le monde du sport. Bien, en fait, dans le monde du sport de la violence en contexte sportif, en fait, il y a 10 302 répondants qui provenaient de six pays européens qui étaient âgés entre 18 et 30 ans qui ont répondu à un questionnaire en ligne. Parmi les répondants, encore une fois, on avait 65 % d'athlètes qui mentionnaient avoir vécu la violence psychologique, 44 % de la violence physique, 37 % de la négligence. Ici aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont disé la violence sexuelle avec contact, comme les touchers, les abus, et la violence sexuelle sans contact, comme le harcèlement, ce qui donnait des prévalences qui étaient beaucoup plus précises en fonction de la nature des gestes posés. On peut voir 35 % des athlètes qui avaient rapporté avoir vécu de la violence sexuelle versus 20 % avec contact. Pardon, je recommence. donc 35 % qui avaient rapporté avoir subi la violence sexuelle sans contact versus 20 % qui avaient vécu de la violence sexuelle avec contact, comme on peut voir à l'écran. Donc, au final, ce que ça nous dit, ces données-là, c'est que la violence, c'est un problème qui est bel et bien réel dans le monde du sport et que ça vaut vraiment la peine d'être adressé parce qu'on a des prévalences qui sont assez importantes. Maintenant, pour les auteurs, évidemment, différents acteurs peuvent commettre la violence en contexte sportif, que ce soit les spectateurs, des personnes de l'équipe médicale, etc. Souvent, on va mettre le focus beaucoup sur la violence commise par une personne en position d'autorité, par exemple un coach. Par contre, il y a plusieurs études qui démontrent que les parathlètes sont en réalité les auteurs les plus fréquents de violences en sport. Comme on voit, Vertemaine, dans leur étude en 2017, il y avait 82 % des athlètes qui étaient responsables des cas de violences psychologiques, 45 % des cas de violences sexuelles et 57 % des cas de violences physiques. De façon similaire, Artil et ses collègues ont observé que les parathlètes étaient également responsables de 48 % des cas de violences psychologiques, 40 % des cas de violences sexuelles sans contact et 34 % des cas de violences sexuelles avec contact. Donc, les athlètes sont également souvent responsables de la violence qui va être commise en sport. Je m'amène à vous parler d'une forme particulière de violences en sport, qui est l'intimidation entre les athlètes. L'intimidation, en fait, ce qui est vraiment particulier avec ça, c'est que ça se produit généralement au sein des athlètes d'une même équipe ou d'un même club. Pour être précis, l'intimidation, ça se définit vraiment comme étant l'exposition à des comportements négatifs, répétitifs, qui vont être imposés par un individu qui possède un plus grand pouvoir et dont l'intention est de faire du mal à sa victime qui possède moins de pouvoir. Ce qui rend l'intimidation plus particulière aussi, c'est qu'elle va être effectuée de façon répétitive, intentionnelle, puis aussi, elle peut se manifester sous plusieurs formes. Je m'explique. Elle peut être de forme physique, comme par exemple, faire tomber quelqu'un, le pousser, etc. Elle peut aussi être verbale, insultée, menacée son équipier, d'ordre social, comme un athlète qui propage des rumeurs sur un autre athlète, ou encore d'ordre matériel comme briser l'équipement sportif de son coéquipier, voler des vêtements de compétition, etc. L'intimidation peut aussi survenir en ligne par l'entremise, par exemple, de messages textes, de courriels ou encore sur les réseaux sociaux. Les études, en fait, les études sur l'intimidation démontrent qu'environ 10 à 15 % des jeunes qui seraient victimes d'intimidation en sport dans différents contextes, que ce soit pendant les entraînements, lors des compétitions, pendant tout autre événement aussi en lien avec la pratique du sport. Aussi, il y a certains athlètes qui vont être plus à risque de vivre de l'intimidation. Il y a des études qui ont souligné que les athlètes plus jeunes, ceux qui appartiennent à une minorité ethnique ou sexuelle, ceux aussi qui ont vécu de l'intimidation antérieurement, puis les athlètes ayant des habiletés athlétiques inférieures seraient plus à risque d'être victimes d'intimidation. Par contre, on peut changer, il y a certains facteurs de protection qui peuvent être mis en place au sein des équipes sportives qui sont pertinents à mentionner et qui peuvent aider. Par exemple, le fait d'avoir une bonne cohésion d'équipe, une bonne communication entre les pairs, un soutien, encourager vraiment le soutien mutuel des coéquipiers, c'est tous des facteurs qui peuvent aider à créer un environnement sans avoir, avec très peu d'intimidation. Aussi, un autre facteur de protection très important qui est souvent mentionné dans la littérature mais qu'on a tendance à oublier aussi, c'est la présence de parents et d'adultes proactifs qui sont vraiment sensibles à la problématique de l'intimidation, autrement dit, qui ne sont pas susceptibles de fermer les yeux face à ces comportements-là. C'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup aider, qui a souvent été discuté dans les études en ce sens-là. En terminant sur ce point-là, il y a aussi quelques pistes de solutions qui peuvent être pertinentes à retenir pour prévenir précisément l'intimidation. Par exemple, on peut structurer l'environnement des groupes de manière à promouvoir vraiment des relations de soutien. Par exemple, éliminer les petits clics, déterminer des objectifs communs qui viennent vraiment solidifier le sentiment d'appartenance à l'équipe. On peut aussi encourager un bon esprit sportif, un sens moral chez les athlètes pour qu'entre eux aussi, ils puissent condamner les agressions par les pairs. Le but, c'est que ça ne soit pas accepté, toléré au sein même des athlètes non plus. En tant qu'organisation, on peut aussi promouvoir les expériences sportives sécuritaires pour tous les participants. Par exemple, on peut rendre en ligne un communiqué sur le site Internet pour faire valoir sa position claire contre l'intimidation ou encore en remettant un document au sujet de la violence lors de l'inscription. Il peut y avoir beaucoup d'autres stratégies, mais c'est des exemples d'eux ici. Ensuite, on a pas mal fait le tour de l'intimidation entre les athlètes. Donc, si on revient au concept le plus large de violence, il y a plusieurs études qui ont porté précisément sur les entraîneurs comme étant les auteurs de violences en sport. Donc, pour ce qui est des abus sexuels commis par les entraîneurs, ici, on parle vraiment de violences sexuelles avec contact qui a des touchés. Des études ont indiqué qu'entre 0,8 et 8,6 % des athlètes avaient subi des gestes comme ça de la part d'un entraîneur. L'écart, encore une fois, peut s'expliquer notamment à cause de l'âge de consentement qui n'est pas le même dépendamment des pays, ce qui peut entraîner des variations au sein des résultats. Aussi, un autre élément à mentionner, c'est qu'il y a une certaine normalisation des relations sexuelles entre athlètes mineurs et entraîneurs. Au Québec, il y a une étude qui a été menée par parents et ses collègues en 2016 qui montrait qu'il y avait 1,6 % des athlètes qui rapportaient avoir eu des relations sexuelles perçues comme étant consentantes dans la dernière année avec leur entraîneur. Par contre, vous savez comme moi qu'en fonction de l'âge de consentement qui est de 18 ans au Canada, lorsqu'une des deux personnes est en position d'autorité, il s'agit ici d'un abus sexuel puis le consentement ne peut simplement pas être évoqué. Ensuite, pour les autres types de violences, les résultats d'une étude née en Australie ont indiqué qu'il y a 52,1 % des athlètes avaient suivi la violence psychologique de la part d'un entraîneur. Pour la violence physique, les taux variaient entre 6,8 % et 9,7 % dépendamment des études et 53 % des athlètes avaient rapporté avoir vécu la négligence de la part d'un entraîneur. Avec tout ça, c'est possible de conclure que les entraîneurs aussi, non seulement les athlètes mais les entraîneurs peuvent également être fréquemment les auteurs de violences en sport. C'est un problème aussi qui est important de porter une attention particulière à ça. Ici, dans le tableau à l'écran, je présente les facteurs de risque individuels en lien avec les types de violences de façon générale. Il est important juste de mentionner que ça ne veut pas dire que les autres athlètes ne sont pas susceptibles de vivre de la violence. Ça veut simplement dire que certains sont plus à risque en fonction des caractéristiques que je vais vous présenter dans la diapositive. Pour la violence sexuelle, les athlètes sur une minorité sexuelle, ethnique, les athlètes ayant un handicap et les athlètes féminines sont plus à risque de victimisation. De leur côté, les athlètes masculins sont plus sceptiques de subir la violence de nature psychologique et physique, la négligence également que leur homologue féminine. Finalement, les athlètes de niveau international exercent davantage la violence sexuelle, physique et la négligence. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que pour les athlètes de niveau international, les chercheurs ne savent pas encore si c'est la culture qui existe dans le sport de haut niveau, c'est de vouloir gagner à tout prix, etc., ou si c'est dû à l'effet du temps parce que les athlètes de niveau international vont passer un plus grand nombre d'heures dans le sport que les athlètes de niveau récréatif, ce qui pourrait faire en sorte que c'est pour ça qu'ils rapportent davantage de victimisation. C'est vraiment des pistes à explorer dans le futur. Ensuite, au niveau des facteurs de risque contextuel, c'est important de savoir que la violence, ça peut vraiment survenir dans plusieurs contextes et lieux différents. Les voyages d'équipe, les activités en lien avec la pratique sportive, les activités sociales, c'est tous des contextes qui ont été identifiés comme étant particulièrement à risque. Concernant les lieux, le plateau d'entraînement, les vestiaires, en fait, la majorité des endroits sur les lieux d'entraînement ont été identifiés comme étant plus risqués, surtout pour la violence physique, psychologique, la négligence et le harcèlement sexuel. Pour la violence sexuelle avec contact, ça semble un peu différent. C'est plutôt le domicile de l'entraîneur, les chambres d'hôtel qui sont des endroits souvent mentionnés dans les études comme étant potentiellement plus à risque. Ensuite, un fait intéressant, c'est que certains auteurs se sont questionnés à savoir si les athlètes étaient plus susceptibles de vivre de la violence s'ils pratiquaient des sports individuels versus des sports collectifs. Ce qui est une excellente question. Les résultats démontraient que les athlètes qui pratiquaient en fait des sports individuels étaient autant à risque de subir la violence que ceux qui étaient impliqués dans un sport d'équipe. Même chose pour le type de sport pratiqué, aucune différence significative au niveau du risque de victimisation entre les athlètes qui pratiquent des sports comme par exemple la gymnastique versus des sports de combat comme le karaté ou encore des sports de raquettes, de balles, etc. Il n'y avait vraiment aucune différence entre les types de sports. Autrement dit, la violence peut vraiment survenir dans tous les types de sports. Il y a aussi une étude super intéressante en 2004 qui a questionné 553 athlètes d'élite en Norvège pour savoir s'il existait un lien entre l'uniforme sportif des athlètes et le harcèlement sexuel. Les résultats montraient en fait que les athlètes qui portaient des uniformes plus révélateurs n'étaient pas plus à risque de subir du harcèlement sexuel. Ce que ça dit, c'est que peu importe si les athlètes sont habillés en habit de neige ou en maillot de volleyball, ils sont autant susceptibles de vivre du harcèlement. Ce sont des comportements en fait qui peuvent vraiment se produire dans tous les types de sports et il n'y a aucun sport qui semble être à l'abri de ça. Finalement, pour les facteurs de risque culturel, de façon générale, il existe en sport une acceptation culturelle de la violence et de l'agression, une normalisation de tous les sports qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres contextes. Ce que je veux dire, c'est que les valeurs sont souvent fondées essentiellement sur la performance, le sacrifice de soi, on veut gagner à tout prix, peu importe les conséquences que ça peut entraîner sur les athlètes. Il y a un peu cette sous-culture-là dans le domaine sportif. En ce sens-là, il existe une corrélation entre le fait de tolérer la violence au sein de son équipe et des plus hauts taux de violence physique et d'intimidation qui vont être ensuite commises sur le jeu par cette équipe-là. On voit ici que cette tolérance, cette normalisation de la violence-là va faire en sorte au final que ça va entraîner davantage de violence dans d'autres contextes. C'est tout un effet domino, en fait. Aussi, la tolérance face à la violence, c'est une des multiples raisons pourquoi les athlètes n'auront pas tendance à dévoiler la violence vécue en contexte sportif. Par exemple, dans l'étude de Hartil, dont je parlais tout à l'heure, qui avait questionné plus de 10 000 athlètes, ils ont observé que la majorité des répondants n'avaient pas dévoilé la violence qu'ils avaient vécu. Ils n'avaient pas non plus reçu du support face à ces gestes-là. Et ça, pour tous les types de violence. Par exemple, la violence sexuelle, on peut comprendre que c'est plus tabou, c'est peut-être plus difficile à dénoncer. Mais vraiment, pour tous les autres types de violence et également, ils n'étaient pas susceptibles de dénoncer. Donc actuellement, on a vraiment une majorité d'athlètes qui malheureusement ne dénonceront pas la violence qu'ils ont subie. C'est pour ça que c'est vraiment important de sensibiliser, d'éduquer les athlètes, tous les acteurs aussi du milieu sportif sur les mécanismes disponibles pour dénoncer. Ensuite, pour la prochaine diapositive, malheureusement, la violence, c'est un phénomène qui n'est pas sans répercussion, qui va souvent entraîner des conséquences néfastes à court et à long terme chez les athlètes victimes. On va souvent retrouver les mêmes conséquences que celles généralement observées chez les victimes de violence dans la population générale. On peut parler d'une diminution du bien-être, de la qualité de vie, des problèmes de santé mentale, des pressions, des symptômes de stress post-traumatique, des tendances suicidaires, un plus haut taux de blessures physiques également. Il y a d'autres conséquences plus spécifiques au sport. Par exemple, on va observer une baisse de motivation, une baisse des performances. Il y a certains athlètes également qui vont abandonner complètement la pratique de leur sport ou même du sport en général. C'est vraiment pour éviter toutes ces conséquences-là que c'est important d'ajout, de prévenir la violence en contexte sportif. Le sport, c'est vraiment supposé être un moteur de développement pour les jeunes, d'être quelque chose de sein, ce n'est pas supposé de laisser des conséquences à long terme sur la santé de l'athlète comme je viens de vous énumérer. En terminant, j'ai quelques points importants en termes de prévention à la lumière de la présentation d'aujourd'hui. Premièrement, c'est ultra important d'avoir des cas de conduite qui proposent des sanctions claires en réponse à des comportements qui sont jugés moins graves ou qui peuvent être en dîmes perçus comme une erreur de parcours, si on veut. En fait, il y a une théorie pour ceux-là, la théorie du choix rationnel qui est utilisée dans plusieurs domaines que ce soit en criminologie ou en psychologie. Cette théorie-là, en fait, elle explique que si un individu croit qu'il peut commettre la violence sans subir de conséquences pour ses gestes, il risque de perpétrer davantage d'actes violents par la suite. Ce qui arrive quand on ne sanctionne pas l'auteur des gestes dès les premières manifestations de violence, c'est que lui comprend que ces gestes-là sont toléreux. C'est ça vraiment le danger parce que quand quelqu'un sait qu'il ne risque pas de se faire sanctionner parce que les fois d'avant, ça a passé dans le bord et qu'il n'y a pas eu de conséquences en bon français, ça peut mener ensuite vraiment à une escalade dans la gravité et dans la fréquence des gestes. Le message ici, c'est vraiment important d'agir dès les premiers signes lorsqu'un athlète a des comportements de violence et d'intimidation. Aussi, il y a un autre pièce de prévention à considérer. Les études démontrent que pour être en mesure évidemment de réduire la violence et de sanctionner ces gestes-là, il faut à la base que toutes les personnes qui sont impliquées dans l'organisation sportive soient en mesure de reconnaître les formes et les manifestations de comportements inapproprisants. Ça, ça souligne vraiment l'importance d'éduquer les athlètes, les parents, mais aussi tous les acteurs du milieu sportif sur les définitions, les facteurs de risque, les conséquences, etc. Des études mentionnent précisément aussi l'importance de ne pas uniquement former les personnes en position d'autorité, mais vraiment d'inclure tous les individus qui sont impliqués dans l'organisation parce que, comme on l'a vu tantôt, les personnes en position d'autorité peuvent également parfois être les auteurs de violences. Dernier point, rapidement, il est aussi important d'établir des règles claires concernant les comportements de violence en ligne. Tantôt, on parlait de cyberintimidation. En ce sens-là, au sein des équipes, on peut privilégier les conversations de groupe en ligne. C'est-à-dire d'utiliser des applications sur lesquelles les photos ou les conversations sont automatiquement supprimées. Il y a très peu d'études qui ont été faites sur la cyberintimidation en contexte sportif. C'est dommage, mais c'est sûr que c'est des éléments qui sont vraiment importants à prendre en considération et qui vont l'être aussi pour le futur. C'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre écoute. Hésitez-vous si vous avez des questions à me poser. Vous pouvez également me rejoindre par courriel en tout cas. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Maintenant, Alexandre, vous poursuivre en présentant les outils et les services disponibles. Merci, Elisabeth. Est-ce qu'on a des questions pour le moment? Ça n'a pas l'air pour le moment, c'était super clair, super intéressant. Merci. Je te laisse la parole, Alexandre. Super, merci. Le bout qu'on va aborder, en fait, c'est un peu qui est sport-aide et qu'est-ce qu'on a à vous offrir, vous, les coachs, pour vous aider un peu avec ces problématiques-là. On a vu un peu toute l'histoire, le côté Cindy qui est vraiment le côté expérientiel. Elle, elle l'a vécu, qu'elle puisse vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, comment ça l'a affecté, comment c'est important de faire quelque chose. On a vu avec Elisabeth le côté plus théorique, justement, qu'est-ce qu'on peut faire, les facteurs de risque. Mais maintenant, il y a comme une partie, je dirais, la partie de la théorie à la pratique qui est un peu comme des ingénieurs. Dans le fond, il faut qu'ils prennent des théories de la physique pour après ça faire des buildings avec. Nous, chez Sportaide, c'est un petit peu ça notre rôle. C'est de partir un petit peu de la théorie, des expériences qu'on a entendues et essayer de faire quelque chose, des trucs, des outils pratiques qui vont servir sur le terrain, autant pour les coachs, les administrateurs que les parents. Premier, premier outil qui est vraiment important chez Sportaide qu'on a fait, c'est la ligne d'écoute à l'écoute. Dans notre ligne d'écoute, pourquoi c'est si important, en gros, c'est qu'elle est ouverte 24-7, gratuite, confidentielle, puis c'est un peu une place où on peut aller chercher toute l'information dont on a besoin par rapport au bien-être ou à la violence en contexte sportif. Autant que quand on entend souvent ligne d'écoute, on pense par exemple à tel jeune, à jeunesse d'écoute, où est-ce que là, on va avoir beaucoup des services pour les jeunes, qu'à l'écoute, dans le fond, notre ligne, elle est ouverte à l'ensemble des acteurs du milieu sportif. Comme Cindy, elle a dit au début, début, elle a dit, moi, si mes coachs avaient pu avoir la ligne de Sportaide, il aurait peut-être pu avoir des conseils nécessaires pour essayer d'agir pour faire arrêter l'intimidation, c'est un peu ça. Sportaide, c'est aussi d'aider les coachs, d'aider les administrateurs, puis même que je vous dirais qu'on a sorti nos stats récemment sur notre ligne d'écoute et on voit que la moitié de nos appels, c'est qui? C'est des administrateurs, c'est des coachs qui ont des problématiques liées à l'intimidation, à la violence, à la violence sexuelle. Ça peut être aussi des problèmes liés avec la communication. Un cas médiatique, c'est un coach dans une équipe qui fait des comportements qui ne sont pas corrects, ça se retrouve dans les journaux et tout. La plupart de nos appels, c'est ça, dans le fond du monde qui ont besoin d'aide, du monde dans le fond que le feu est pris dans la cabane et qui ont besoin d'un saut d'eau, ils viennent le trouver sur la ligne d'écoute de Sportaide. Sachez que tout, 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 ce qu'on fait, au cœur de ce qu'on fait, il y a beaucoup de cette ligne-là qui est, comme je veux dire, gratuite, ouverte 24-7, puis n'hésitez pas, vous ne vous dérangez pas pour venir, des fois, juste chercher un petit conseil pour voir, essayer aussi des fois juste d'être certain qu'on fait les bonnes affaires dans notre club. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone, texto, courriel, Facebook, Instagram pour les plus jeunes, clavardage aussi, tout ça est ouvert 24-7. La ligne d'écoute, c'est le cœur un peu de chez Sportaide, mais aussi, ce que le monde ne save pas souvent, c'est qu'on a fait beaucoup d'autres affaires aussi pour outiller les coachs, outiller le milieu sportif. Notamment, c'est nous qui avons participé à l'élaboration du contenu de la plateforme sportbien-être.ca. Si vous allez sur sportbien-être.ca ou si vous allez sur Sportaide aussi, vous allez avoir beaucoup d'informations par rapport à la violence en contexte sportif puis catégorisez si vous êtes athlète, parent, entraîneur, administrateur officiel et autre acteur. Si vous cliquez sur n'importe quel onglet, vous allez avoir une panoplie d'informations sur le bien-être en contexte sportif puis notamment des informations un peu importantes comme Elisabeth l'a nommé tantôt, des affaires comme le consentement sexuel, c'est quoi les règles liées au consentement sexuel, les mineurs, la position d'autorité, tout ça, ça peut devenir des fois difficile à retenir mais tout se retrouve sur la plateforme sportbien-être.ca fait qu'allez y faire une tour si jamais vous voulez avoir un petit peu d'informations vous dites je vais essayer de voir sur sportbien-être.ca puis si jamais c'est pas dessus, n'hésitez pas encore, la ligne d'égoût est déverte. Les autres choses qu'on a faites, on a fait des balados avec des invités super intéressants comme Patrice Bergeron, Dave Morissette, Chantal Maccabé, Kim Gingras, Jean-Luc Brassard, Kim Boutin, Anthony Auclair et Mickaël Kingsbury. Toutes des, en gros, des balados qui vont, qui portent en gros sur le bien-être en contexte sportif de manière générale. Fait que chez SportAide, on a aussi cette vision-là puis vous avez dû m'entendre dire pas mal fois bien-être depuis le début mais c'est l'idée que si on veut essayer de prévenir la violence, l'intimidation, il faut essayer de travailler de manière positive puis sur le bien-être. Fait que c'est pour ça que dans l'ensemble de ces podcasts-là, oui, vous allez entendre des bouts sur la violence, notamment avec Dave Morissette. On ne peut pas passer à côté du fait que c'est un goon au hockey puis parler justement de qu'est-ce que ça faisait d'être un goon, c'est quoi les conséquences qu'il y a eu. Fait qu'on ne peut pas passer à côté de ça mais il y a tout le côté aussi bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un meilleur leadership avec Patrice Bergeron, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir en gros une expérience sportive qui est positive avec Jean-Luc Brassard, que Jean-Luc a d'ailleurs jamais vécu de violence mais d'un autre côté, il y a eu un super beau parcours dans lequel il a été, il a fait preuve de bien-être dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on reçoit des invités comme ça aussi. Fait que je vous invite à aller le voir, ils sont tous disponibles encore toujours gratuits sur notre site internet ou sur notre page YouTube. L'autre chose aussi qu'on a faite qui peut être intéressante pour vous, c'est qu'on a participé dans le fond à l'élaboration du bouton « Je porte plainte ». Le bouton « Je porte plainte » si vous ne savez pas exactement c'est quoi, c'est un bouton qui se retrouve sur l'ensemble des fédérations québécoises qui, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez porter plainte à l'officier aux plaintes indépendantes. Ce qu'on s'est rendu compte et ce que la recherche aussi montrait, c'est que des fois, il y avait beaucoup de conflits d'intérêts. Il y avait beaucoup de conflits d'intérêts dans les organisations sportives parce que c'est les petits milieux dans lesquels tout le monde se connaît. Ça faisait en sorte que les processus de plainte étaient des fois pas du tout impartiels. Le fait de créer un officier qui est complètement sorti du milieu sportif, qui est dans un autre milieu, qui est complètement indépendant, ça permet justement de s'assurer que le processus dans le fond est impartial. Ce bouton-là, en gros, qui a été beaucoup mené, qui a été mené par le RLSQ, nous, on a participé à ça aussi pour essayer d'aider, amener notre point de vue aussi par rapport au bouton. Puis la dernière part aussi qui se passe, c'est qu'une des entrées pour porter plainte à l'officier aux plaintes, c'est la ligne d'écoute encore. Fait que si vous vous appelez sur la ligne d'écoute, vous avez, vous dites, mais il semble qu'il y a des choses qui se passent dans ma fédération avec mon coach, avec des athlètes ou peu importe, il y a des choses qui se passent qui ne semblent pas correctes, vous pouvez nous appeler chez Sportaib, puis nous, on va essayer de vous orienter le mieux possible. Puis ça se peut qu'on vous amène peut-être à vous proposer de porter plainte par le bouton « Je porte plainte » puis on vous accompagne dans cette démarche-là. Fait que sachez que ça existe, ça vous intéresse encore. Toujours, je vais le répéter tout le temps, mais l'information sur le site de Sportaib, vous allez toutes la trouver puis si jamais vous avez besoin d'aide, la ligne est toujours là. Encore, c'est ça, c'est le genre d'information que vous allez trouver sur notre site internet, c'est qui l'officier aux plaintes, c'est quoi le communauté de protection de l'intégrité, Sportaib, c'est quoi son rôle là-dedans, puis maintenant, c'est ça, qui peut porter plainte à l'officier aux plaintes, qui peut contacter Sportaib, toutes les informations sont disponibles. L'autre affaire qu'on a faite aussi, c'est Coesia. Coesia, c'est un nouveau programme, en fait, qui n'est pas aussi nouveau que ça, disons, ça fait peut-être, ça doit faire à peu près, peut-être un an qu'on l'a sorti. C'est un programme, en gros, qui est 100 % positif. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que dans le programme au complet, vous n'aurez même pas une fois le mot violence. Fait que c'est purement basé sur une approche de psychologie sportive qui vise dans le fond à faire de la cohésion dans une équipe. Un peu comme Elisabeth, elle l'a dit tantôt, un des facteurs de protection contre l'intimidation, c'est justement d'avoir une bonne cohésion d'équipe. Bien, nous, chez Sportaib, ce qu'on s'est dit, c'est justement, bien, comment on fait ça, une bonne cohésion d'équipe? Là, on est allé lire, on est allé lire, on est allé consulter des consultants en performance mentale pour savoir, bien, comment on fait ça, nous, de la cohésion et comment on peut aider les coachs à en faire. Puis, bien, là, c'est là qu'on est arrivé avec le programme Cohésia dans lequel on a des petites fiches, des activités où qu'on vous donne presque mot pour mot quoi dire pour mener votre activité et faire en sorte que vous allez développer la cohésion, vous allez développer une structure de leadership positive dans votre équipe pour non seulement amener du bien-être dans votre équipe, mais aussi, ce qui n'est pas pire, c'est que ça peut amener de la performance. C'est ça qu'on oublie souvent, c'est que quand on travaille sur le bien-être, on travaille souvent pas juste sur le bien-être, mais on travaille aussi en même temps sur la performance qui est probablement le but de tout le monde ici en tant que coach. des fois, ce n'est pas de complètement mettre la performance à côté, ça fait partie de notre rôle. Avec cohésion, vous pouvez faire un peu les deux, vous pouvez à la fois travailler sur le bien-être de vos athlètes et en même temps aussi travailler sur la performance. Encore une fois, disponible, sportaide.ca, gratuit, si vous avez besoin d'aide, la ligne téléphonique qui est là pour vous. Un autre programme qu'on a fait, c'est À l'action, À l'action pour contrer l'intimidation en milieu sportif. On a fait des BD, des affiches, des capsules, une panoplie d'outils de sensibilisation basée un peu sur les recherches aussi de Sylvie Parent. Puis, en plus aussi, ce qu'on a fait, c'est beaucoup d'outils concrets sur comment agir pour contrer l'intimidation, autant chez l'auteur de l'intimidation que chez la victime d'intimidation. Et autant, si on est parent, de la victime d'intimidation que si, dans le fond, si on est entraîneur dans le cas de la situation d'intimidation. Donc, on a, encore une fois, une panoplie d'outils toutes gratuits que vous allez consulter en ligne. C'est ça, une problématique que vous avez dans votre club. L'autre chose aussi qu'on a, et dernière aussi, dernier programme qu'on a fait et qui est disponible pour vous, c'est l'approche inclusion, ouverture aux diversités en milieu sportif. C'est des outils d'accompagnement, en gros, en matière d'inclusion qui, pour l'instant, surtout axés sur la réalité des athlètes France. C'est une autre affaire, en gros, que celle-là nous est arrivée peut-être plus, autant que du côté de la recherche, on signalait qu'il y avait des problématiques de ce côté-là, mais ça, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui nous est parvenu du terrain. On a juste eu plein d'organisations qui nous ont appelées en même temps en disant, là, j'ai des sportifs trans dans mon organisation et je ne sais pas quoi faire. Je veux agir pour leur bien-être, mais je ne sais pas du tout quoi faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est encore, on est allé chercher quelqu'un, on est réalisé là-dedans et on a développé toute une approche pour favoriser l'inclusion des athlètes trans en contexte sportif. On a développé des affaires pour le grand public, pour les jeunes et aussi pour les organisations sportives et pour les intervenants. En conclusion, je dirais, SportAid, dans le monde, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu toute cette espèce de grosse machine-là, mais qu'au cœur, comme je dis depuis le début, c'est la ligne d'écoute. Nous, on est là pour vous, on est là pour que si vous avez une problématique, vous puissiez prendre le téléphone, appeler un de nos intervenants puis parler de votre problématique puis qu'on essaye justement de trouver des outils pour vous accompagner là-dedans. Peu importe c'est quoi votre problème, souvent, ça va être une bonne idée d'appeler chez SportAid parce qu'à la limite, si on vous dit, par exemple, ça c'est moins un peu notre domaine d'expertise, au moins ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous trouver les ressources dont vous avez besoin. On s'est déjà fait appeler, par exemple, sur des grosses problématiques liées à des troubles alimentaires, mais dans notre équipe, c'est pas ça notre expertise. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a trouvé les meilleures personnes qui pouvaient accompagner ces personnes-là pour leurs problématiques. C'est de jamais hésiter, comme je dis, passer par la ligne d'écoute qui même des fois, c'est que ce qui peut arriver, c'est qu'on puisse partir avec votre cas puis un peu comme on l'a fait avec Inclusion, essayer de faire de quoi être complètement nouveau pour essayer de répondre à votre problème puis souvent, on va le faire en collaboration avec nos partenaires terrain. Les gens du terrain, ils vont avoir un mot à dire dans ce qu'on va faire puis on va essayer de le faire en collaboration pour que ça aille du sens sur le terrain puis que ça vienne vraiment chercher le côté pratique. Puis même, on l'a déjà fait dans plusieurs équipes puisque, par exemple, ils voulaient faire le programme Cohésium. Demande Cohésium, ils ont besoin de quelques petites affaires de plus parce que leur contexte est différent. Par la ligne d'écoute, ça souvent, ça s'est rendu à moi puis là, à ce moment-là, on trouve des solutions ensemble puis on essaie d'aborder votre problème le mieux possible pour qu'il y ait le maximum de résultats puis que ça soit le plus pratique pour vous. Fait que je vous dirais que tout ça, ça ressemble à ça. On a la ligne au cœur puis si jamais vous voulez plus d'informations, portable.ca, c'est la place pour aller chercher un peu tout ce que je vous ai dit depuis le début, tout ça gratuit, disponible. puis d'ailleurs, d'ailleurs, Cindy Ouellet qui, en plus d'être une athlète d'exception, est une machine d'informatique qui travaille sur un nouveau site internet de SportAid. Fait que restez à l'écoute, ça va arriver, ça devrait arriver puis là, à ce moment-là, vous allez avoir une nouvelle version de ce que je vous ai dit. Fait que, c'est pas mal. Merci, Alexandre. puis à vous trois. J'aimerais réitérer aussi que chez Québec Alpin, on prend toutes ces problématiques-là puis ces situations-là à cœur. Puis justement, notre première étape de notre protocole après de recevoir un appel, c'est de vous diriger chez SportAid. Puis si je peux rajouter une petite anecdote, je pense que moi, en tant que jeune entraîneur il y a quelques années, je pensais qu'appeler SportAid équivalait à faire une plainte, mais c'est vraiment pas le cas. Une situation est arrivée, cette année, puis j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé SportAid puis honnêtement, il fallait juste que je fasse le premier appel parce qu'on dirait des fois, on a peur de faire le premier appel puis maintenant, je comprends vraiment que c'est littéralement leur site web, mais c'est quelqu'un qui te parle. Fait que c'est pour les paresseux, dans le fond, de chercher l'information, mais ça rassure aussi par là une voix puis ça a été une vraiment belle expérience pour moi personnellement. Donc, j'ai quelques petites questions pour nos panélistes. La première question de Sabrina. est-ce que c'est possible de faire venir quelqu'un de chez SportAid ou Elisabeth, par exemple, dans notre club de ski afin d'éduquer les jeunes, les entraîneurs et les parents sur les violences dans les sports ou dans les intimidations? Oui, je peux commencer. En tout cas, chez SportAid, c'est certain que oui, c'est possible. Souvent encore, ligne d'écoute, vous pouvez appeler à la ligne d'écoute ou envoyer un courriel pour demander une activité. Et oui, un peu comme ski-alpin, en fait, asseoir, c'est-à-dire vous rentrez en contact avec les gens de SportAid et essayez de cibler ce que vous avez besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à vos besoins. On pourrait même faire ensemble, encore une fois, l'atelier ou la formation. Ça me ferait super plaisir aussi de venir. Merci pour cet offre-là. Prochaine question de Alexandre pour Élisabeth. Élisabeth parlait plutôt de conséquences face à l'intimidation pour ne pas laisser les choses augmenter, sachant qu'une conséquence doit être cohérente avec l'action. Quel genre, ici on parle d'exemples, de conséquences pourrait être mis de l'avant avec ses athlètes? Autre que fait 50 push-ups qui pourrait être l'intimidation finale. Retrait du joueur, par exemple, ou échelle d'escalation. Ça serait quoi les exemples? C'est vraiment une excellente question. C'est sûr qu'en effet, le puneur par l'exercice, ce n'est pas quelque chose qui a été démontré comme étant bon dans la littérature. C'est quelque chose aussi qu'on, le plus possible, devrait éviter. Retirer le joueur, ça dépend aussi de la gravité des gestes qui ont été posés, l'âge, l'athlète, c'est toutes des questions de contexte. Mais en effet, retirer un athlète, par exemple, pour une pratique ou encore retirer pour une partie de l'entraînement, on peut définitivement envoyer un message qui est fort à l'athlète qui a des comportements qui ne sont pas acceptables. enfants. Je peux compléter aussi avec ça. Je sais, justement, dans notre programme à l'action, il y en a un outil qui s'appelle l'outil aider. Dans l'outil aider, il y en a plusieurs exemples de conséquences qu'on peut donner. Mais moi, je dirais, souvent, ce qu'on a vu, c'est d'essayer de trouver un moyen pour que la conséquence soit éducative. On essaie de faire en sorte que la conséquence, que la personne puisse comprendre de tout ça, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct et comment je peux faire pour me rattraper. Quand je dis ça, un des trucs, c'est des fois de faire chercher l'athlète. En plus de l'envoyer sur le banc, c'est d'essayer de le faire chercher et de dire quand tu vas revenir me voir, quand tu vas être prêt pour revenir me voir, j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi que tu as fait de pas correct et c'est quoi que tu pourrais faire à la place peut-être pour réparer ce que tu as fait. Des fois, tu as eu des conséquences peut-être pour réparer ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu peux faire à la place pour améliorer la situation, mettons. C'est difficile souvent d'y aller comme live de même et même quand tu es coach d'arriver et de donner ta conséquence qui est vraiment cohérente avec le geste, c'est difficile mais en même temps, c'est vraiment un bel exercice à faire faire à l'athlète lui-même qui a fait le geste d'essayer de réfléchir pourquoi ce n'était pas correct, qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer son geste. La seule twist avec ce genre d'affaires-là, c'est qu'il faut s'assurer par exemple que l'athlète le fasse avec une bonne intention de bonne foi, qu'il fasse de bonne foi, mais encore une fois, ça peut être redemandé pour que ça soit enfin fait de bonne foi. super, bien merci pour ta réponse, c'est super clair. Les autres commentaires, c'est tous des remerciements, donc ça a été super pertinent. Merci à vous trois. S'il n'y a pas d'autres questions, on va finir ça comme ça. Donc, en rappel, Sporta est toujours disponible sous plusieurs plateformes, ça fait qu'on vous invite d'aller visiter. Donc, la conférence a été enregistrée puis on va vous partager la présentation si ça vous intéresse, simplement m'envoyer un courriel. Donc, merci puis bonne soirée. Merci. Bye. Merci, au revoir. Merci.